hello tout le monde bienvenue dans ce nouvel épisode de mon vlog consacré aujourd'hui encore la macro macro photographie ou plutôt proxy photography vous voyez peut-être derrière moi le temps ne se prête pas vraiment à la sortie photo sauf que je pouvais pas rester à la maison j'avais besoin de prendre l'air et je me suis dit que j'allais vous emmener à la cueillette plutôt la recherche de champignons pas pour me faire une omelette mais pour aller prendre photo ou tout autre sujet de d'automne qu'on pourrait trouver en ce premier ou deuxième week-end d'octobre 2022 alors la première difficulté aujourd'hui c'est que comme vous le voyez certainement le ciel est très très couvert il ya très peu de lumière même si c'est pas très tard 4 heures de l'après-midi 4h30 peut-être il fait encore jour donc cette période de l'année mais le ciel est très très couvert et donc d'autant plus qu'on se trouve dans une forêt assez dense la première difficulté va être de trouver un endroit avec assez de lumière naturelle puisque même si j'ai pris deux trois lumière artificielle flash et autres lampes led j'aimerais quand même si possible trouver des sujets à photographier à la lumière naturelle donc je vais essayer de me lancer dans ce bois là qui est un petit peu plus accessible et un peu plus clairsemé que le reste qui se trouve autour de moi et voir si on trouve deux trois sujets intéressants là il ya plein de champignons partout mais c'est pas forcément évident de trouver un sujet intéressant parce que soit ils sont trop gros soit ils sont un petit peu rongé par les limaces et autres du coup j'ai trouvé ce tout petit champignon c'est un tout petit moyen orange qui sort un peu de la mousse et puis j'aime bien le contraste entre les couleurs complémentaires que sont le vert et orange c'est pour ça que j'ai choisi et puis je vous conseille aussi de choisir un sujet qui se détache bien du fond soit par contraste de couleurs comme là soit parce que le fond derrière est très simple essaye de trouver un endroit comme ici avec que de la mousse et pas trop de feuilles et autres parce que sinon votre sujet risque de se perdre un petit peu voilà un sujet qui soit bien éloigné du fond parce que en macro et en proxy photographie plus vous êtes vous avez un fond éloigné du sujet plus ce fond sera trouble et donc plus votre sujet ressortira donc ce champignon que j'ai trouvé ici j'ai ensuite cherché un petit peu le meilleur cadrage en mettant partout puis je vais prendre à la lumière du jour lumière naturelle donc sans flash évidemment raison pour laquelle il vous faut avoir une prise de vue stable donc soit au moyen d'un trépied évidemment trépied macro ici dont vous pouvez incliner la tête à peu près où vous voulez la colonne centrale ou alors ce que je préfère ce qui est plus simple j'ai un petit peu la flemme parfois de régler tout ça c'est simplement un bin bag en sac de graines ici du riz que j'ai fabriqué moi même avec un tissu imperméable et puis vous remplissez ça de riz vous faites un petit peu de couture vous demandez à votre maman de le faire et puis ça permet de poser assez stablement votre appareil même en remodelant un petit peu comme il se faut qu'il est très 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 près du sol donc je trouve franchement c'est une solution évidemment très très bon marché et surtout très facile ça prend pas beaucoup de place c'est pas très lourd et puis c'est vite installé quand il s'agit d'être au ras du sol alors évidemment que ça permet pas autant de posture que le trépied mais souvent je me rends compte que j'utilise plus ce sac que le trépied standard une fois que j'ai trouvé ma ma position ma composition pardon je j'installe mon appareil et l'idée c'est ici que je suis très près et j'ai une profondeur des champs très très fine de prendre plusieurs photos à des distances de mise au point différentes l'une après l'autre pour faire ensuite du focus stacking de l'assemblement de photos tout ensemble pour avoir une netteté sur l'ensemble ou presque du champignon en tout cas la partie la plus proche est les débuts des lamelles qu'on voit sur sur cet angle de vue donc voilà plusieurs photos j'ai pris une vingtaine à des points de focus différents points de mise au point indifférent que je vais ensuite assemblé de retour à la maison on verra ce que ça donne j'ai choisi aussi une composition on voit un petit peu l'environnement de ce champignon à savoir ces jolies petites mouches qui se trouvent à côté de lui niveau de la focale j'ai monté mon micro 105 mm de nikon nikkor quand vous recherchez des sujets macro dans la forêt comme ça je vous envie j'encourage à ça délimiter un secteur ne pas vous balader pendant des heures en regardant à peu près partout jusqu'à que vous trouvez un endroit qui vous saute à la figure je pense c'est bien de s'arrêter sans endroit qu'on trouve sympa et puis vraiment l'explorer en regardant le seul vous verrez que si vous restez un moment plus vous y restez plus vous trouverez des coins sympas d'ailleurs ici il ya des bolets et puis je suis un peu surpris qu'ils soient encore là vu le nombre de personnes qui avaient sur le parking à la recherche de champignons j'ai encore vu deux trois sujets ici qu'on va tenter de photographier j'ai trouvé un champignon j'ignore le nom d'ailleurs si parmi vous il y en a qui s'y connaissent volontiers si vous mettez le nom de ces champignons dans les commentaires c'est avec plaisir qu'on en apprend aussi à ce propos en faisant de la photo donc c'est un champignon beaucoup plus gros comme vous le voyez peut-être sur l'image j'ai donc changé d'objectif pour montrer aussi un peu plus de de l'environnement de ce champignon j'ai monté en 55 mm micro à f qui est un tout billet objectif j'ai trouvé dans une brocante un prix dérisoire mais qui est super charpe et puis qui est sympa vous verrez les résultats dans le dans dans cette vidéo et puis vous le voyez peut-être ici je l'ai monté non pas sur mon objectif mon appareil z6 2 mais sûrement des 750 parce que sinon il ya des problèmes avec le réglage de l'ouverture enfin il est plutôt adapté au dslr que aux hybrides cet objectif et puis vous voyez une composition relativement classique avec une mise au point sur l'endroit le plus proche de ce champignon et puis j'ai peut-être ensuite décalé cette mise au point pour avoir un petit peu plus de profondeur de champ quoique je pense que ici on est on est déjà pas mal je suis à une ouverture de f3 5 c'est la plus importante que permet cet objectif à cette distance donc f3 5 et puis ça me donne à 100 iso 1 sur 2,5 secondes à peu près une demi seconde donc et j'ai installé comme vous voyez sur ce bin bag dont je parlais tout à l'heure donc je mets toujours un petit chronomètre ici un petit comptable de quelques secondes du déclencheur histoire de pas bouger au moment de déclencher là j'ai trouvé ce très jeune bel et joli tout frais qui vient de sortir de terre manifestement et puis ce qui est intéressant que ce sujet c'est que vous pouvez le prendre en contre plongée du bas vers le haut ce qui permet d'avoir plus de lumière que si vous prenez du haut vers le bas puis en fond un peu plus intéressant au niveau du l'effet bokeh de l'effet de troubles qui a derrière donc quand vous trouvez un sujet un petit peu surélevé comme ici n'hésitez pas c'est aussi l'occasion ce champignon je pense de vous montrer la différence entre les différentes focales sur la composition et ne prenez pas forcément celui qui viendrait en tête si vous avez plusieurs objectifs macro j'utilise d'habitude le 100 mm pour les insectes et tout ça ça permet de rester assez loin du sujet finalement mais là on risque pas de faire partir le champignon donc n'hésitez pas à utiliser d'autres focales ici mon 55 mm comme tout à l'heure j'ai monté sur mon Z pardon sur mon D750 et puis le 100 mm que j'ai sur mon Z6 à l'abri de la pluie là que je vous montrerai donc du coup tout à l'heure la différence intéressant avec une focale plus courte c'est de montrer évidemment plus de l'environnement si j'ose dire de ce champignon et puis donc en contreplongée vous verrez que l'effet est tout de suite différent donc je vais m'installer pour celui-ci donc là je suis toujours à une ouverture maximale pour bien séparer mon champignon bolet du fond et puis à une vitesse d'un tiers de secondes à peu près regardez bien votre histogramme parce que champignon fâcheuse tendance de briller beaucoup il est luisant et puis on peut vite crâner certaines lumières qui se reflétraient sur son chapeau donc faites attention à votre histogramme j'ai malheureusement oublié de prendre mon filtre polarisant aujourd'hui mais si vous en avez en fait pas comme moi prenez là parce que je pense c'est intéressant aussi pour éliminer justement les reflets sur ces champignons sur le fond aussi lorsque comme aujourd'hui plus un petit peu l'idée c'est de me mettre exactement au même endroit que tout à l'heure mais cette fois avec la focale de 100 mm que vous voyez la différence alors évidemment que le sujet beaucoup plus grand apparaît beaucoup plus grand dans dans l'image et puis aussi ça c'est davantage d'avoir une focale plus courte si vous voulez pas faire du focus stacking donc de prendre ses différentes distances de mise au point ses différents points de focus c'est que ben avec une focale de 100 mm 105 mm comme ici votre profondeur de champ sera beaucoup plus faible à distance égale du sujet qu'avec un 55 mm donc si vous voulez montrer tout le sujet bien net vous avez intérêt à prendre une focale un peu plus courte que le 100 mm même si évidemment vous pourrez faire du focus stacking comme je vais devoir le faire ici pour éviter d'avoir qu'une toute petite zone nette sur votre sujet juste à côté de ce bolet il ya des petits champignons blancs que j'avais pas vu d'où le fait que ça vaille la peine de s'asseoir et puis d'observer on se rapproche vraiment là la vraie macro contrairement à tout à l'heure je suis à pile 1 1 de grossissement donc c'est de la macro et non pas de la proxy comme tout à l'heure ils sont beaux parce que ils sont translucides c'est sympa aussi comme composition que vous avez deux sujets semblables en qui est net en premier plan et l'autre comme rappel en arrière plan qui du coup pas complètement net celui ci aussi j'ai laissé mon appareil faire une quarantaine de photos avec des mises au point toujours un petit peu plus loin sur le z6 2 j'ai cette option il ya besoin de le faire manuellement c'est hyper pratique donc si vous avez ça jeter un petit oeil à votre mode d'emploi pour savoir comment ça marche c'est vraiment quelque chose pour le focus stacking qui marche super bien voilà pour ce qui va être je pense le dernier sujet du jour j'ai trouvé ce petit champignon à forme particulière semblant pas du feu là encore si vous avez le nom c'est volontiers dans les commentaires là aussi c'est un bon exemple pour montrer l'utilité de chercher de bouger avec votre appareil pour trouver l'angle qui convient le mieux toujours ici une sorte de contre plongée du bas vers le haut et c'est intéressant puisque ça permet d'avoir les lumières du ciel le peu qu'il y en a qui font cet effet bokeh sympathique donc là nouveau je les ai fait en une photo avec le 55 mm sur le d750 et une autre avec le 105 pour que vous voyez bien la différence alors évidemment encore une fois que le 55 la profondeur de champ sera plus importante qui évidemment des avantages non négligeable par contre avec le 105 à mon avis là ça marche un petit peu mieux enfin je vous laisserai juge là aussi dites moi dans les commentaires lequel laquelle des deux photos vous préférez de bouger de quelques centimètres voire parfois de quelques millimètres peut en macro avoir une influence énorme sur votre image donc n'hésitez pas à tourner autour de votre sujet voilà il est pour moi l'heure de rentrer c'est un peu humide et commence à faire nuit et puis j'espère que cette vidéo sur quelques conseils en matière de photographie d'automne de champignons proxy photographie en particulier vous aura plu que vous aurez appris quelques trucs n'hésitez pas d'ailleurs à partager vos propres conseils et techniques dans les commentaires c'est toujours un plaisir de vous lire et puis surtout un petit like à cette vidéo un petit pouce vers le haut ça fait également toujours plaisir tout comme si vous vous abonnez à ma chaîne si c'est pas déjà fait je me réjouis de vous retrouver à une autre occasion ciao